hey what's up tout le monde bienvenue au dopamine podcast encore une fois aujourd'hui on a un invité pas inspirant méga inspirant mikey qui mérite qu'on parle de lui évidemment évidemment mais avant de commencer que faire une annonce spéciale une annonce spéciale excusez moi dopamine podcast ben fitness mikey moi gabriel toute l'équipe on est fier d'annoncer on est partenaire maintenant avec les trois brasseurs christen et possiblement un autre trois brasseurs dans l'est de montréal ça reste à voir alors on est vraiment content comme vous le savez en ce jour aujourd'hui qu'on tourne c'est mes 21 mois de sobriété alors on va promouvoir leurs trois nouvelles bières sans alcool et on va tourner certains certains épisodes dans leur salle à manger alors on est vraiment content bravo bravo les gars merci 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 beaucoup aujourd'hui pour une deuxième fois avec nous trois épisodes on avait le part 1 partout on a assez abdallah un athlète exceptionnel qui fait des à un man avec nous alors re bienvenue merci merci de m'accueillir aussi souvent là ben c'est parce que dans le fond si c'est arrivé de même comme vous le savez c'est le ramadan qui a commencé puis là je te vois dans tes story nous dire comment que c'est pas facile de continuer l'entraînement fait que moi ça m'intéressait je lui ai parlé à mikey pourquoi pas ramener toi avec nous alors oui pour commencer comment ça va ça en général je veux dire ça va hyper bien honnêtement malgré le changement d'énergie avec le ramadan l'adaptation et tout mais ça va l'entraînement va bien l'école va bien et on survit sur ça en ce moment là puis rappelle nous toi dans le fond c'est ta discipline c'est le triathlon exactement le triathlon pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce sport là tu commences par de la nage il y aura le vélo par la suite et tu finis par de la course à pied il y a différents triathlons sprint olympique demi-ironman et ironman demi-ironman et ironman c'est plus des triathlons de longue distance et tu sais moi je préfère ces triathlons là tu sais à travers je pense que ça fait depuis 2012 que j'en fais au dessus de 30 triathlons incluant peut-être une dizaine de demi-ironman et 3 ironman en une année durant la dernière année jesus christ on devait te recevoir plus tôt que ça après ton championnat du monde à nice est-ce que tu peux un peu nous résumer qu'est-ce qui est arrivé pour le monde qui ont écouté premièrement les épisodes qui étaient là avant qu'est-ce qui est arrivé finalement comme vous le savez j'ai dû me qualifier pour cette course là et tu sais je m'étais mis all in pour cette course là vraiment préparation ressources et tout et c'était paradiaque tu vois l'image de la plage sur la télé là c'était plus beau que ça là tout le monde l'aime celle de ça c'était vraiment plus beau que ça l'ambiance était mythique les français étaient accueillants et c'était dur c'était très très dur et personnellement j'ai pas eu la performance à la hauteur que je voulais mais ça fait partie de mon apprentissage j'ai dû l'accepter c'était pas facile de l'accepter c'est que pendant 2-3 ans tu fais un cycle de je veux essayer de performer à ce niveau là t'arrives à cette course et tu vois que t'es pas nécessairement à la hauteur cette journée là mais si j'avais mon entourage, mon équipe et tout et ça a permis de smooth out le pain et les différentes péripéties que j'ai eu là-bas qu'est-ce qui est drôle c'est que hier j'allais voir ton compte Instagram puis je pense qu'il y a une vidéo que c'est tes amis qui filment puis ça dure 15 minutes mais moi je suis là puis j'attends que t'arrives j'arrête la vidéo moi il est là dans 10 minutes il est là dans 5 minutes mais c'était fou pour de vrai puis comme sincèrement t'sais moi qui qui cours des marathons que là Gabriel, mon partenaire d'entreprise, ton ami qu'il aimerait ça une moment donné qu'on rentre dans le dans le vrai game qu'il a dit là mais pour de vrai j'écoutais ça hier j'avais des frissons même c'était vraiment incroyable là t'sais juste on dirait genre je chantais que c'était comme accueillant là-bas c'est fou là ça avait l'air vraiment incroyable l'énergie était malade puis tu vois tu l'as vu c'était il y avait filmé la ligne d'arrivée et c'était un peu à cause de moi j'étais pas aussi en shape qu'il l'aurait cru disant il arrive dans 10 minutes je suis arrivé 20 minutes plus tard des fois c'est des imprévus qui arrivent dans une course mais tu pouvais voir l'énergie qu'eux y ont mis mais t'sais il y avait plusieurs groupes d'amis comme ça pour chaque participant et ça te donne une ligne d'arrivée je pense inoubliable toi tu m'en parles de cette vidéo là je le connais quasiment par coeur j'en ai des frissons là c'est j'adore 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 c'était vraiment le fun j'ai adoré l'expérience malgré les mauvaises péripéties qu'il y a eu puis ça les mauvaises péripéties t'sais c'était quoi est-ce que c'était déshydratation, un certain manque d'énergie à un certain moment c'était un mix de tout c'était vraiment mon plan de match c'était de prendre ça relax au courant de la nage et du vélo et d'exploser à la course et pour faire ça rapide le premier 100 km du vélo environ c'est tout de la montée et c'est une montée que j'avais déjà faite à plusieurs reprises j'avais eu la chance de partir en France d'avance et de m'entraîner sur le parcours donc je m'étais mis un plan de match et là en redescendant ces côtes-là je remarque que je manque d'oxygène je prends une première bouffée d'air et mes poumons sont crisps il me reste 80 km de vélo et un marathon et j'ai de la misère à respirer je sais pas pourquoi j'ai de la misère à respirer même jusqu'à maintenant j'ai aucune idée comment c'est arrivé mais je manquais d'air et là le premier tour à la course j'essaie de pousser et de reprendre le petit retard que j'avais accumulé ça va bien mais à un moment donné tu casses et peu importe l'eau que je prenais peu importe les nutriments que j'essayais de prendre mon corps, ma respiration ne suivait pas et vers le deuxième, troisième tour je commence quasiment à halluciner tellement que je manquais d'oxygène je voyais dans ma tête c'est des pancartes mais c'est des humains si je pensais que c'était des pancartes et là j'approchais et je vois que la pancarte bouge c'est un vrai humain et je pense que ce défaut de mon système respiratoire je ne sais pas pourquoi ça a été causé par la chaleur, par la fatigue par X nombre de raisons, aucune idée mais je n'ai pas su bien manage cette journée-là et je pense que c'était ça le coup fatal je dirais puis quand tu t'étais préparé est-ce que les conditions étaient pratiquement les mêmes ? je m'étais préparé dans des conditions similaires dans des conditions même pires des fois il faisait quasiment 40 degrés quand je parti m'entraîner je voulais simuler la chaleur au maximum ça allait super bien il y a des journées que ça allait moins bien parce que j'avais moins bu j'avais rectifié le tir ça allait fonctionner mais des fois dans des cours je ne sais pas si vous avez déjà arrivé des fois c'est juste pas ta journée oui c'est juste pas ta journée ça arrive souvent quand c'est pas ta journée c'est pas grave dans le prochain game dans deux jours dans une semaine je peux me reprendre ton championnat d'Ironman qui arrive une fois peut-être par 5 ans que tu t'es qualifié ou tu fais un Ironman à chaque un an pour te reprendre c'est tout le bagage mental et émotionnel qui vient avec qui s'accumule pendant un an c'est comme ok j'ai pas été à la hauteur est-ce que je vais encore être à la hauteur ou pas est-ce que ça vaut la peine de continuer malgré que je m'étais entrain dans plusieurs conditions on dirait que ça persiste ce type de doute maintenant dans la cervelle puis tu sais que pour l'avoir vécu moi le marathon l'an passé de bas flou je t'avais dit que je n'étais pas totalement satisfait finalement puis je peux relate parce que moi dans le fond c'est juste la course puis toi c'est trois disciplines tout l'entraînement que tu fais puis ça on s'entend si moi j'ai fait des 22, 24, 26, 30 km de pratique j'imagine pas toi qu'il faut quasiment que tu fasses des demi-marathons à chaque semaine en plus d'un autre même si les gens vont dire ouais mais tu l'as fini c'est bon même si tu l'as fini c'est bon mais dans ta tête de compétiteur tu n'es jamais réellement content puis c'est rare que tu fais réellement mieux de ce que tu penses c'est ça qui est dur dans le sport quand je suis revenu en septembre je voulais absolument faire une dernière course et pas finir mon année sur cette note-là je me magasinais plein de courses plein de triathlons mon entraîneur était comme il calme-toi et je pense que je voulais j'ai remarqué une fois que j'ai dit tu sais quoi je vais accepter que ma saison est finie le crash de fatigue que j'ai eu j'ai remarqué que c'est pendant un an faire trois un an le bagage mental toute la fatigue qui vient avec ton système nerveux tout ton corps complet une fois que tu dis ok je prends j'ai pas pris de vraie pause c'était genre deux trois semaines je m'entraînais huit heures à la place de m'entraîner vingt heures même ce changement-là j'ai remarqué que j'en avais besoin j'en avais réellement besoin et ça permet de se focuser sur l'avenir maintenant c'est bon parce que aussi il y a une phrase que j'aime en entraînement c'est qu'il ne faut pas trop prendre non plus il ne faut pas l'amener trop à l'extrême des deux côtés mais c'est rest as hard as you train c'est beaucoup comme Phil a mentionné trois disciplines c'est énorme il faut que tu sois capable de dire ok je vais prendre un petit peu de recul même si c'est pas facile on a le centre compétiteur mais ensuite une fois que t'as pris ce petit break t'as retenu quoi de plus de tout cet apprentissage-là comme premièrement c'est que je peux me permettre de compétitionner à ce niveau-là et j'ai appris ce qu'il fallait pour gagner et voir tu vois les meilleurs au monde s'affronter devant toi tu vois les pros s'affronter devant toi et tu vois les meilleurs de ton âge s'affronter et t'es comme ok maintenant je sais ce qu'il faut pour passer au prochain niveau et il y a eu des pros qui ont eu des mauvaises journées c'est la première fois que ça se tenait là-bas comme championnat du monde c'était du nouveau pour tout le monde et le fait de dire en fin de journée peu importe la préparation peu importe les expectations que tu te mets ça arrive des mauvaises journées et savoir utiliser cet apprentissage comme énergie ou comme motivation pour la saison d'après c'est ça que je suis en train de vivre en ce moment je rebondis sur ces éléments-là et j'espère pouvoir compétitionner encore fait que quand t'as dit excuse-moi quand t'as dit que t'as fini ta saison pis quand tu t'es dit ok je recommence mon training pour ça c'est quoi ton mindset ou c'est quoi la flambe que t'as c'est quoi tu te dis ok là que je recommence pis j'ai vraiment hâte de compétitionner as-tu un but quelconque un objectif c'est quoi au juste qui fait que même moi comme aller courir c'est tough décembre, janvier tu y vas pareil mais c'est pas facile fait que c'est quoi pour toi ton élément de ta tête déclencheur pour recommencer à t'entrainer ce qui a fait le changement durant ces dernières années c'est de jamais prendre de vrai temps mort ok j'ai jamais j'ai remarqué que quand je prenais un 2-3 semaines complètement off recommencer c'est très très tough mais rester sur le même niveau et tranquillement augmenter de niveau avec une motivation de plus qui s'ajoute et pour moi c'était j'ai appris à faire du triathlon j'ai appris à performer et là il faut que j'apprenne à gagner et c'est la prochaine étape ça se peut que je sois pas à la hauteur j'ai été à la hauteur de faire du triathlon de finir du triathlon j'ai été à la hauteur de performer finir le top 5 des top 10 mais la prochaine étape c'est d'avoir des podiums et savoir gagner et c'est pas tout le monde ça se peut que je sois pas fait pour ça mais il faut que je m'essaye et je pense que c'est la prochaine étape qui s'ajoute à mon calendrier c'est bon je fais un petit parallèle j'entends beaucoup Charles-Antoine Sinot qui a étudié à McGill qui a joué au football et il parle toujours de la progression en escalier et ce que tu viens de dire c'est vraiment ça et je suis content que tu le dises parce que des fois je remarque surtout dans les disciplines au Québec des fois on se dit ok tu sais j'ai participé je suis correct avec ça mais là je remarque que la nouvelle mentalité c'est vraiment d'apprendre à gagner d'apprendre à avoir des résultats fait est-ce que ton mindset est focussé vraiment sur basically comment je vais le dire c'est win or go home tu comprends ? ou tu le vois pas de cette façon là encore ? je le comprends pas totalement de cette façon là parce qu'au triathlon il y a un gagnant il y a un gagnant par catégorie et des fois tu es 200 par catégorie ton but c'est de donner le meilleur de toi même cette journée là et si jamais ça t'amène un podium ou une première place tu es comme ok je suis rendu à ce niveau là mais la recette pour gagner est différente pour chacun d'entre nous oui ça c'est évident il faut que j'apprenne ma recette à gagner c'est quoi et si jamais pour moi gagner c'est trouver cette bonne recette là et l'alimenter au fil des courses mais pour moi en ce moment c'est pas gagner au go home c'est donner tout ce que je peux ou ne pas y aller tu vois et je suis rendu à un niveau donner tout ce que je peux ça se peut que ça m'amène à gagner mais tu sais il y en a les pros c'est les premières courses ils vont faire de leur vie en tant que pro ou en tant qu'amateur ils vont la gagner eux sont dus ils ont le talent ils ont son les étoiles salines mais il y a d'autres que c'est une progression que ça se peut que ça l'arrive et ça se peut que ça ne l'arrive pas mais je ne peux pas me dire je vais faire les trucs à moitié en espérant de gagner ça revient à ton point je vais essayer de tout faire pour gagner et si jamais ça ne fonctionne pas au moins j'ai tout essayé c'est ça tu te donnes le plus de chances possible c'est comment à l'école tu parles de la progression en escalier il n'y a personne à 10 ans qui va dire je vais faire une maîtrise tu vois il finit son primaire il finit son secondaire il essaie de passer à travers le cégep il s'entoure de mentors de prof pour avoir son bac et si je dis jamais il performe mon bac il va dans la maîtrise et c'est comme ça que je fonctionne dans le sport aussi j'essaie de me donner le plus de chances possible pour passer au prochain niveau sans nécessairement négliger la base qu'il faut parce que si jamais ta base est chez qui tu n'es pas capable de finir un triathlon de performer tu ne seras pas capable de gagner à un certain moment mais là quand tu parles de progression tu dis que tu vas apprendre à gagner est-ce que pour toi c'est continuer qu'est-ce que tu fais dans une progression naturelle ou il y a réellement quelque chose que tu dis ok je peux vraiment m'améliorer là-dessus sur le côté nutrition côté prendre le temps de me reposer l'entraînement c'est quoi le petit edge que tu pourrais avoir pour aller encore plus loin personnellement moi je trouve que mes deux lacunes depuis plusieurs années c'est ma récupération et la nutrition est-ce que je l'ai amélioré depuis septembre absolument pas est-ce que j'essaye de l'améliorer oui mais on dirait que c'est jamais évident tu changes un élément on dirait que ça fuck up je dirais le du mot mais ça brise toute ta routine ce soir mais même le sommeil des fois à un moment donné je me dormais tout le temps à 10h je me réveille à 5h tout allait bien après ça tu es comme ok mais c'est plus assez ce sommeil-là tu essaies de peut-être de 11h à 6h ça va mieux fonctionner peut-être j'ai mieux à dormir prendre une sieste mais je n'arrive pas à avoir de sommeil récupérateur à 100% et je pense le fait de des fois moins dormir ça l'affecte ta nutrition par la suite des fois la nutrition affecte ton sommeil ça devient un cercle vicieux et de trouver cette balance ça fait partie de tout pour ma recette de gagner c'est un chemin vers cette ligne parce que si tu arrives fatigué à tes courses fatigué à tes entraînements tu n'es pas à ton plein potentiel je pense pour répondre courtement à ta question nutrition et sommeil et récupération en gros c'est mes deux plus grosses lacunes depuis des années et c'est sur ça qu'on essaie de travailler en ce moment-là moi c'est le sommeil c'est pas de bon c'est fou parce que il y a plein d'artistes de sportifs à haut niveau qui font des podcasts sur l'importance du sommeil et des fois c'est pas tout le monde qui est capable de dormir c'est triste des fois c'est l'anxiété des fois c'est le manque de nutrition avant de dormir des fois tu n'arrives juste pas à dormir c'est pas facile le sommeil honnêtement et je le remarque de plus en plus on va revenir après sur le sujet qu'on voulait parler d'entraînement pendant le ramadan juste avant tu t'entraînes quand même assez fort en ce moment t'as-tu une compétition qui s'en vient bientôt ou c'est juste l'entraînement que tu fais à longueur d'année et pour quelqu'un qui ne connait vraiment pas c'est quoi une semaine typique pour toi d'entraînement des trois disciplines mon but c'est de faire peut-être trois ou quatre demi Ironman cet été j'ai des rendez-vous médicaux après France avec des experts de la respiration pour mes poumons et tout pour savoir est-ce qu'il y avait un problème au niveau de la respiration parce que même maintenant des fois j'ai de la misère à respirer que ce soit dans la vie de tous les jours ou durant mes entraînements j'ai le feu vert pour faire du sport et tout et je m'enlève comme si j'avais une saison et peut-être ma première course ça va être le nouveau demi Ironman qu'on fait à Québec à la troisième semaine de juillet si jamais je peux trouver une course avant ça serait l'idéal une course en juin une course en juillet une course en août trois demi Ironman et finir ma saison peut-être avec deux marathons ça serait amusant côté entraînement en ce moment une semaine typique je suis rendu à du 13h semaine d'entraînement pur c'est pas ce qui inclut les étirements les chauffements dans les affaires je n'inclue pas ça l'entraînement c'est 13h en gros sur deux semaines tu as une journée de repos complet tu as beaucoup de courses de récupération d'entraînement de récupération qui rentrent en compte la plus grosse partie en ce moment c'est pas mal du vélo et de la course à pied juste uniquement deux entraînements de nage il y a une journée que je cours uniquement il y a une journée que je fais uniquement du vélo le reste c'est deux ou trois sports dans une journée quand même tu me disais que tu étais chargé de cours je suis chargé de cours à l'université de Laval et j'ai un examen j'ai mon projet de thèse à remettre le 8 avril si jamais je passe cet examen je pourrais enfin aller sur le terrain et commencer ma recherche dans le but de finir mon doctorat quand tu parlais que ton problème c'était le sommeil on ne comprend pas pourquoi les meilleures journées de sommeil c'est quand tout est bien organisé tu n'as plus à penser à hockey il faut que je dorme c'est déjà inclus dans ton agenda le sommeil mais des fois on dirait que tu prends pour acquis 100% si je me mets la tête sur mon lit à 9h je vais m'endormir à 10h c'est pas vrai c'est pas vrai des fois tu as des réunions qui pop à 8h des fois tu oublies un truc que tu avais mis oui c'est le fun de faire tous ces projets là en même temps mais il faut garder en tête le sommeil et la nutrition à travers cette discipline et ta vie personnelle c'est quoi tu veux non c'est on peut rentrer dans le vide du chien oui parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes que je côtoie qui présentement font le ramadan comme toi puis justement cette semaine j'ai eu plusieurs belles discussions avec des amis et collègues puis ils me parlaient un peu ils le comparaient à littéralement un fasting toi pour toi puis nous nous éduquer un peu aussi dans cette pratique du ramadan comment tu te prépares à ça est-ce que tu te prépares dès un jeune âge est-ce que c'est quelque chose que t'es forcé de faire est-ce que t'as un choix comment tu pourrais nous expliquer et puis c'est aussi avant de juste pour le monde qui ne savent pas peut-être que c'est quoi le ramadan il y a du monde qui ne savent pas ou tu sais qu'ils connaissent le nom mais ils ne sont pas impliqués ils ne pensent pas vraiment à savoir c'est quoi le ramadan c'est un mois dans le calendrier islamique c'est un mois comme tous les autres janvier, février on a le ramadan dans le calendrier islamique et vous vous demandez sûrement pourquoi à chaque année ce n'est pas les mêmes dates vu que c'est un mois le calendrier islamique suit le calendrier lunaire et non le calendrier solaire comme janvier, février etc nous on a 365 jours mais le calendrier lunaire je pense qu'il y a 10 jours de différence avec eux à chaque année il recule de 10 jours le ramadan ça dure un mois c'est un mois sacré pour nous et le ramadan en gros c'est un mois où il faut que tu jeûnes il faut que tu jeûnes du lever du soleil au coucher du soleil mais ce n'est pas uniquement ça pourquoi ça avait commencé le ramadan c'est tout le côté spirituel qui vient avec tes prières valent plus le temps que tu passes à la mosquée valent beaucoup plus on prône beaucoup plus aussi aider le prochain penser aux autres se mettre dans la tête que la nourriture et les breuvages l'eau c'est pas pris on essaie de ne pas prendre ça pour acquis parce qu'il y a du monde qui n'ont pas accès à autant de nourriture à autant d'eau dans leur quotidien et ça nous permet de se rapprocher de notre spiritualité et de faire aussi moi j'appelle ça un désintoxe ce mois-là je m'essaie de m'éloigner des sorties habituelles que je fais je le passe beaucoup plus en famille j'essaie de le passer aussi à travers des fêtes à travers le ramadan aussi pourquoi c'est un mois sacré c'est là que le coran a été descendu sur terre dans ce mois-là et c'est t'as différentes prières durant ce mois-là à faire t'as les prières habituelles mais t'as aussi d'autres prières que tu peux faire durant le mois du ramadan est-ce que c'est obligatoire si t'es musulman t'es supposé le faire dès que tu deviens adulte ou dès que tu viens pubère t'es supposé le faire et là t'sais il y en a qui sont moins pratiquants et ils vont le moins le faire ça les regarde à eux mais en tant que musulman t'es supposé faire le ramadan si t'es malade tu le fais pas t'as tes règles si t'es une femme tu le fais pas t'es enceinte si le ramadan nuit à ta santé tu le fais pas t'es diabétique t'es supposé prendre ton sucre et tes affaires tu fais pas le ramadan t'sais c'est pas obligatoire tu meurs ou tu fais le ramadan non si tu le fais si t'es apte à le faire et que ça nuit pas à ta santé mais en tant que musulman t'es supposé le faire comment tu te prépares t'sais vous êtes déjà préparé à un événement sportif c'est c'est con à dire mais c'est la même affaire faut que tu te prépares spirituellement et physiquement pour le moins qu'à physiquement tu vas avoir moins d'eau moins de nutrition durant tes entraînements et tout fait que 3-4 semaines 6 semaines 8 semaines à l'avance tu commences à diminuer tes consommations d'eau de nutrition durant tes entraînements pour que une fois que le ramadan arrive tu te dis j'ai déjà passé par t'sais au lieu de boire durant l'entraînement les dernières semaines tu bois plus durant l'entraînement tu bois uniquement après l'entraînement mais là une fois que le ramadan arrive t'es habitué de pas boire durant l'entraînement et là t'sais finalement au lieu de de boire directement après l'entraînement je vais boire peut-être 2-3 heures après l'entraînement vu que c'est le coucher du soleil tu te prépares de cette façon-là physiquement pour quand le ramadan va arriver et spirituellement c'est c'est de dire t'sais même si nécessairement je prie pas à chaque jour avant le ramadan des fois je skipe certaines parties de la prière et tout il y a des apports que ça soit psychologique la méditation quoi que ce soit la prière c'est aussi ça ça amène tous ces apports-là et je me dis durant le ramadan je vais essayer d'être le plus assidu aux prières pour essayer moi-même de me donner genre un petit repos mental durant cette journée-là remercier le bon Dieu pour tout ce qu'il m'a donné et pour me dire 3 ça va nous on le fait 3 fois c'est 5 prières que je divise par 3 au moins 3 fois durant la journée je vais penser à moi ma religion et mon Dieu ça me permet ça m'amène une sérénité ça m'amène une certaine paix d'esprit pour moi et ça me permet de mieux aborder le reste de ma journée aussi ça fait des cassures à travers ma journée parfois très chargée c'est comme ça que j'aborde le ramadan chaque année j'ai énormément hâte j'adore ce mois-là la collectivité la communauté qui s'amène autour du ramadan les événements sont différents aussi dans la communauté les restaurants restent ouverts jusqu'à 3h du matin c'est une ambiance qui est différente et comme il y a le temps des fêtes pour moi il y a le temps du ramadan et je l'adore autant pour moi puis pendant tes entraînements est-ce que tu vois vraiment une différence puis c'est quoi ton mindset tu penses-tu à autre chose est-ce que le fait que ça te ramène vers toi-même vers ton dieu vers ce que tu prônes est-ce que c'est une motivation quand tu fais du vélo une heure puis là t'es comme merde il me reste 45 minutes je suis déshydraté c'est-tu pour toi une motivation ou c'est comme d'habitude je ne vais pas te mentir c'est une motivation extrême que je n'ai pas avant oui ça te permet de pratiquer ton mental et on sait que faire un triathlon faire un Ironman faire un marathon c'est très mental je le vois de cette manière-là je dis durant le ramadan je me donne la chance de pratiquer mon mental pendant 11 mois par année je pratique mon physique là je pratique mon mental parce que c'est un entraînement qui est différent c'est clair que faire deux heures de vélo sans avoir une goutte d'eau une goutte de gatorade c'est difficile c'est pas facile mais tu dis si je suis capable de passer à travers deux heures de vélo sans nutrition imagine la journée que je vais pouvoir prendre la nutrition c'est un entraînement qui est différent je ne vais pas m'entraîner tout le temps à la même intensité que je m'aurais que je m'aurais entraîné en temps normal j'adapte tu sais admettons la zone 2 tu peux il y a un courir dehors ta zone 2 ça peut être de 4.45 à 4.30 en temps normal tu vas essayer de viser le 4.30 moi c'est ça le 3.30 durant le ramadan tu vas essayer de donner un peu de l'eau tu ne vas pas aller au maximum de tes capacités mais tu le maintiens tu le maintiens c'est un mois de maintien le but c'est pas de blesser c'est de passer à travers ici tout c'est comme ça que je l'anticipe je pratique mon mental il y a des journées que je vais voler cette journée comme hier il me faisait beau je suis parti j'ai couru j'étais hyper content je ne m'entendais pas à ça mais je m'attends à ce que ce matin quand je me lève je sois plus fatigué parce que je n'ai pas le temps de récupérer autant et c'était le cas aujourd'hui mon entraînement j'étais beaucoup plus conservateur je ne me suis pas autant donné pourquoi ? parce que je l'ai fait le matin il me reste une grosse journée il faut que tu prends tout ça en considération des fois aussi il faut calculer vu que tu t'entraînes pour le triathlon des fois que tu as deux entraînements dans une journée est-ce que tu les fais un le matin un le soir est-ce que tu les fais les deux au milieu de la journée tout ça ça rentre dans ta préparation du ramadan je sais que je sais que les cas sont au d'oeil il y a beaucoup de jeunes qui font le ramadan et des fois ils me font ce qu'ils mangent et ils ne sont vraiment vraiment clairs pour quelqu'un qui s'interroge là-dessus c'est quoi mettons l'idéal moi qu'est-ce qu'on m'a dit c'est qu'il ne faut pas trop manger il faut commencer léger en haut coucher du soleil c'est quoi mettons l'idéal pour un musulman normal et toi évidemment qui a un athènes de haut niveau suivez pas ce que je fais moi personnellement je ne suis pas capable de trop manger je ne suis pas capable de trop manger si je mange énormément lors du souper ça va affecter mon sommeil et je vais être mal en point et tout quand il arrive le temps de manger j'ai mon petit smoothie protéiné dès le début pas question je reprenne les protéines graduellement j'ai ma petite salade soupe et j'essaie de manger des protéines de poulet ou de la viande minimum ça et bien par la suite je bois énormément d'eau et de gatorade des électrolytes buvez énormément d'électrolytes et d'eau il y en faut pour le lendemain et ça a fait le plus grand changement même les fruits que je mange j'essaie de manger des fruits avec plus d'eau durant la soirée comme ça le lendemain je me dis au moins l'hydratation ça va aller là je mise beaucoup plus sur l'hydratation que sur la nutrition durant le ramadan finalement c'est un mois qui est bon pour toi côté mental et même physique physique je me concentre beaucoup sur les nutriments qu'il me faut absolument et mental comme tu l'as dit tu as tous les bénéfices de passer à travers l'entraînement pratiquer ton mindset puis humble yourself aussi moi je le vois qu'il y a des bons côtés du ramadan et c'est facile de jouer la victime comme dans tout je suis fatigué cette journée déjà en temps normal on se trouve des excuses et là durant le ramadan tu as beaucoup plus d'excuses possibles tu as deux façons de voir les choses comme dans ta journée normale une journée de ramadan c'est soit que tu te focus sur tes excuses pour skip tout ce que tu veux ou tu te focus sur les côtés positifs que ça peut t'amener et le prendre comme énergie en vrai mais c'est ça comme on a déjà discuté dans d'autres épisodes tu sais c'est peu importe ce qu'il y a moi je le dis tout le temps tu sais Phil va toujours dire constance plus discipline égale résultat puis moi je rajoute en bas de ça et là c'est to be done tu sais peu importe je show up c'est ça il faut que ce soit fait parce que sinon si tu le fais pas je le répète il n'y a pas d'avancement il n'y a pas de résultat puis il n'y a pas de surtout de développement personnel c'est absolument ça le but c'est pas que tu te blesses le but c'est que tu le fasses point que ce soit ton entraînement que ce soit le ramadan tu le fais point tu n'es pas obligé de tout faire non plus fais le strict minimum si tu as plus de temps dans ce journal tu peux en donner plus fais le strict minimum rentre tes entraînements mais il faut que tu connaisses ton corps aussi moi je suis en Suisse ça fait 10 ans que je fais ça les premières années oui j'étais des fois sur le bord de Pass Out à quelque part maintenant j'ai appris j'essaie de Pass Out à la maison au moins je sais il n'y a pas trop de chemin à faire si jamais ça sera mal tu n'as pas trop éché exact mais tu apprends comme tu le dis il faut au moins le faire il faut être là il faut que tu fais ton entraînement parce que c'est toi qui ne le fais pas personne ne doit le faire à ta place exact puis là tu n'es plus dans tu te maintenir au niveau physique parce que là c'est un game qui augmente au niveau mental quand tu vas arriver dans certaines zones pendant le triaclon que tu vas te dire j'ai le goût d'abandonner tu te dis j'ai déjà fait pire exactement puis moi je dis toujours ton entraînement selon moi ma façon de penser ton entraînement doit être plus difficile qu'arriver au moment X que tu dois performer si tu es capable de passer au travers comme tu dis qu'est-ce qui va arriver devant tes adversaires dans un sport individuel ou c'est beaucoup plus toi-même ou un sport d'équipe je ne veux pas te permettre de skip un mois d'entraînement surtout la saison commence dans deux mois environ tu ne veux pas te dire ce mois-ci je le prends en relax tu peux mais tu vas en payer le prix honnêtement et va le côté positif du ramadan prends la peine de travailler ton mental et je pense le monde je pense minimise l'importance de ce mois-là s'ils font du sport je pense il y a même des études scientifiques qui vont prouver que faire du fasting c'est bon pour la santé à un certain niveau mais toi en tant que personne utilise ce mois-là pour tes entraînements pour ta spiritualité pour ton développement personnel c'est le temps tu as plus de temps on a justement notre Bob Marsan national qui est venu à l'épisode 23 qui est rendu à son cinquième jour de jeun consécutif si il nous écoute on dit salut mais je suis malade mais ça lui a fait perdre 20 livres il est rendu méga méga rip mais tu sais pour moi qui n'est pas musulman quand je vois toi tes stories ça me motive et ça me rend plus un mon dirige comme tantôt il faut j'arrive après l'épisode courir sur le tapis des travaux est-ce que j'ai réellement une raison tu sais quand tu regardes les autres et tu te dis ok lui il le fait il le fait pour les bonnes raisons moi je suis là puis je peux manger je peux boire j'ai les meilleures conditions pourquoi je n'irais pas le faire même pour quelqu'un qui ne le fait pas puis qui n'est pas musulman mais ça reste quand même une source de motivation voir ce monde-là le faire ben oui ben oui des fois c'est juste faire une petite marche avant le souper il y en a qui vont prendre la peine de 100 une fois que le souper arrive ils vont prendre un petit snack comme s'il déjeunait ils vont aller faire leur entraînement comme en temps normal ils vont prendre un bon repas après l'entraînement c'est aussi un truc qui se fait il y en a qui vont adapter leur entraînement après le souper et non avant mais moi personnellement vu que c'est du cardio et tout des fois c'est tellement long que je n'ai aucune chance que je fasse ça le soir je ne le ferai durant la journée sinon je ne le ferai jamais je ne le ferai jamais exactement non c'est puis ton équipe justement est-ce que c'est plus est-ce qu'eux vont t'aider à planifier ton entraînement spécifiquement pour le ramadan ou tu sais tu dis ça fait 10 ans que tu le fais fait que tu te connais beaucoup mieux fait que tu l'ajustes vraiment toi-même puis tu leur dis hé ça je vais je vais le gérer moi-même ou tu les laisses rentrer dedans un peu si mon entraîneur voit ça s'il ne le sait pas je ne le dis jamais que je suis en ramadan je ne lui ai jamais dit depuis 10 ans je ne veux pas qu'il ajuste mon entraînement à la baisse je ne veux pas qu'il me prenne une petite victime comment l'ajuster à la baisse son entraînement si je suis capable de passer à travers l'entraînement si jamais je vois que je ne suis pas à la hauteur je vais le dire de le baisser mais depuis 10 ans je ne lui ai jamais dit de tweak mon entraînement pour le ramadan pourquoi ? parce que je pense que je suis assez à la hauteur pour passer à travers et comme tu l'as dit vu que je me connais depuis 10 ans c'est j'apprends de mes erreurs c'est quand quand je voyais que je suis en train de passer toutes les premières années parce que je ne respectais pas le rythme imposé et ça me pousse à respecter le rythme que mon entraîneur me met moi je suis une personne que des fois mon entraîneur il met zone 1 je vais courir en zone 2 zone 3 si il met zone 2 je vais essayer zone 3 zone 4 le fait d'être au ramadan c'est de respecter plus encore les entraînements de mon entraîneur et je suis supposé passer à travers mais il ne faut pas oublier moi ça fait 10 ans que je m'entraîne c'est clair il y a du monde qui me voit et me dit moi je fais 20 minutes de cours j'en peux plus au ramadan c'est normal chacun a sa propre journey chacun a ses propres progressions à faire c'est pas le même niveau c'est pas le même niveau je dis aux personnes juste le fait que tu prennes une marge de 30 minutes c'est parfait ça rentre dans ta progression ça rentre dans les pas les coutumes mais les habitudes que tu avais avant le ramadan le fait de les garder c'est parfait il ne faut pas se comparer à d'autres personnes oui je les mets moi personnellement je les mets plus comme il a dit Phil pour source de motivation le nombre de personnes qui me disent vu que j'ai vu ton story je suis parti m'entraîner ma job est faite tu vois moi c'est pour ça que je le mets c'est pas pour dire au monde regardez à quelle vitesse je cours regardez à combien je cours non le but c'est de bon entraînement mauvaise entraînement je les mets juste pour dire allez faire votre entraînement de la journée mais je t'avoue que quand je vois ces temps de cours je suis jaloux j'ai dit je joue au com on n'aimait pas ça moi je suis tout content de courir une vitesse mais il l'a dit il ne faut pas se comparer il faut y aller gratuellement je suis fier de lui c'est pas comme si je t'avais dans le fond nous on voulait faire un épisode court parce que c'est pertinent des fois le monde va l'écouter plus quand il voit que c'est court alors on va rentrer tout de suite dans des questions à rafales c'est rien de faux des petites questions j'en ai préparé Phil a des questions à rafales puis moi je vais te poser une question mais je pense que tu vas devoir réfléchir pas te déstabiliser tu vas juste devoir réfléchir un peu à tes trucs ma première question que je me suis tant demandé c'est quoi ta discipline préférée entre les trois puis laquelle t'aimes le moins ou t'aimes les trois que t'es fou depuis trois ans c'est la course à pied j'adore parce qu'il y a l'élément mental qui vient avec mais aussi c'est parce que tout le monde peut faire de la course à pied tout le monde peut faire de la course à pied j'ai appris à adorer ce sport là course à pied depuis des années maintenant ok j'ai un peu une idée de c'est qui la personne mais c'est quoi ta go to song ouf c'est spécial c'est pas toi pendant un bon bout je t'aurais dit Miley Cyrus de Climb c'est vrai que c'est bon mais depuis un an j'abuse des musiques arables mais ces temps-ci je te dirais c'est une fille qui s'appelle Shirin toutes ses musiques ça bombe beaucoup sur TikTok ça m'est rentré dans la tête ok moi dans le fond je dirais pas une dole mais j'ai un modèle sur le web tu sais c'est qui le Nick Bear que moi et Gabriel on suit puis qu'on risque on l'annonce d'aller faire son marathon l'an prochain le 15 ou 16 février à Austin puis c'est lui qui est commandite puis moi mon rêve c'est qu'il me donne ma médaille à fin prendre une photo avec malade toi dans tes trois disciplines dans la discipline en général as-tu une personne sur le web que tu suis qu'on pourrait aller suivre tout le monde après puis qui est vraiment ou une fille ou un gars ça peut être les deux ou un idole dans ton sport honnêtement l'idole que j'ai c'est moi c'est le parcours que j'ai passé à travers mais c'est plate à dire mais vous pouvez aller voir mon parcours et mes entraînements si tu as un triathlète à regarder mais en vrai triathlète professionnel il y a un Canadien qui s'appelle Lionel Sanders il est rendu dans la mi-trentaine mais son parcours il est très inspirant il a failli il a passé des moments très sombres à cause de la drogue et l'alcool durant son parcours académique il est passé proche de suicidé il a pris la peine de se demander qu'est-ce qui allait mal il a recommencé tranquillement la course à pied parce que c'était un gars de track and field lui avant il est rendu au plus grand niveau du Ironman il est arrivé le deuxième championnat du monde et le mental que tu vas aller voir ses vidéos d'entraînement c'est chaotique c'est une personne qui n'apprend jamais de ses erreurs qui change d'avis à chaque saison mais c'est hyper le fun de voir son contenu sur internet yes moi j'avais ma question que je pose à nos invités qui viennent premièrement j'ai deux questions c'est quoi pour toi en général dans ta vie ou côté sportif ta plus grande fierté puis après ça la deuxième partie de la question où que tu te vois dans 5-10 ans dans ta vie en général et dans ton sport ma plus grande fierté je pense que c'est ma discipline et ma constance c'est plate à dire mais c'est c'est ce qui m'a ce qui m'a donné tout ce que j'ai dans le sport c'est ma constance c'est ma discipline peu importe les moments durs les moments de happiness que j'avais il y a un élément que j'essayais de ne pas changer c'était ma constance à travers mes entraînements ma constance à travers mes compétitions et ça m'a donné tout ce que j'ai maintenant je me vois où dans 5 ans je te dirais peut-être retourner au championnat du monde encore mais cette fois-ci performer pour de vrai ça c'est plus du côté sportif il y a aussi le Ironman Extreme Northman je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce Ironman en Norvège ok puis c'est quoi pour toi parce que là on s'entend que le Ironman c'est déjà l'extrême c'est quoi les distances c'est les mêmes distances mais tu sais tu nages dans l'eau quasiment glacée tu fais du vélo dans du dénivelé uniquement positif et tu cours dans la montagne et après un certain nombre de participants le reste n'ont plus droit n'ont plus accès à cette montagne là ok shit ça c'est un triathlon extrême Northman qui s'appelle c'est retourner faire le championnat du monde longue distance retourner faire peut-être un jour ce Northman là ça du côté sportif côté académique en espérant avoir fini mon doctorat et commencer ma carrière de professeur merci tu avais d'autres non une dernière question pour avoir le mot de la fin après si toi tu dois préparer un souper ok on va dire n'importe quel moment de la semaine et il y a soit des entrepreneurs des athlètes ou des personnes qui t'ont inspiré qui seraient ces invités à ton souper pour discuter de tous les sujets que tu voudrais discuter avec eux tu m'as dit des entrepreneurs des athlètes ou des personnes qui t'ont inspiré ou qui continuent à t'inspirer une des personnes que je mettrais absolument à la table je sais que c'est con à dire mais c'est Lance Armstrong le cycliste qui s'est dopé et tout mais son parcours j'ai hyper adoré sa discipline et tout et même son côté dopage c'est tellement intéressant que j'aimerais ça apprendre de lui une autre personne que j'aimerais à cette table là je ne sais pas si on pourrait retourner en arrière mais j'aimerais avoir la version jeune de mon père ok voir comment lui a grandi comment lui a vécu ses rêves et si je peux apprendre de cette personne là et la troisième personne que j'aimerais avoir ça c'est plus un côté fanboy ça serait Carey Price juste moi ce qui m'impressionnait le plus de Carey Price c'est son côté mental comment il se préparait pour les games tout le temps calme j'aurais aimé avoir ce mental face aux défis sportifs que j'ai là d'abord j'ai une autre question que je voulais poser dans notre podcast d'après avec un peu de hockey mais maintenant que tu me dis que tu aimes le hockey Connor McDavid ou Connor Beddor dans leur prime tu prends le kill c'est sûr que l'autre il a 18 ans donc il a 25-26 ans mais les deux dans leur prime qui tu prends ça c'est pas une facile honnêtement j'aime aucun des deux non mais c'est un choix si j'ai un choix entre les deux je prendrais McDavid McDavid il est physique puis son aisance à patiner ça a l'air tellement facile ce qu'il fait il a comme une saison ordinaire cette année puis il a 115 points il a quasiment une saison de 100 assists c'est ridicule ça c'est une mauvaise saison pour lui c'est abusé c'est absurde mais moi je prendrais tout le temps Crosby over tout le monde il le sait il le sait je le dis à chaque fois c'est pas grave c'est pas grave il l'a dit dans les deux notre invité il l'a dit merci beaucoup merci beaucoup merci d'être venu pour de rien c'est un plaisir c'est le mot de la fin mais moi j'ai de quoi dire par rapport à ça mais avant de terminer on l'a fait une couple de fois il nous a invité avant as-tu quelque chose à dire admettons à un jeune ou à n'importe qui qu'un de mon âne de notre âge qui veut démarrer quelque chose que ce soit dans un sport que ce soit à l'école tu sais comme un art comme the word of wisdom tu sais comme quelque chose que tu peux dire regarde comme ton message arrêtez d'être gêné de vos projets on dirait qu'il y en a qui ont honte de dire les projets qu'ils ont on dirait qu'ils ont peur que le monde brise leurs rêves ou brise leurs ambitions et je le vois chez les jeunes des fois on dirait qu'ils ont peur de dire ce qu'ils veulent faire pour avoir ils ont peur de se faire rire d'eux avec l'idée qu'ils amènent parlez-en à des personnes qui ont déjà passé par là allez au bout de votre idée allez au bout de votre idée on n'a peut-être pas nécessairement toutes les ressources à Montréal Nord mais il y a clairement une personne qui pourra t'aider si tu es un jeune moi ce serait ça mon dernier mot là bien bien si tu peux me dire avant de terminer ah ben merci à Cib d'être venu c'est un plaisir premièrement on apprécie énormément que tu as pris le temps de venir puis de nous donner du bon contenu j'essaye j'espère que ce n'est pas trop de contenu qui ressemble à la dernière fois non c'est différent on a quand même plusieurs personnes qui sont ajoutées à notre crowd exact on a des nouveaux abonnés puis du monde qui nous suivit c'est super intéressant merci d'être venu puis je suis sûr que tu vas revenir maintenant oui 100% il va revenir maintenant il va nous parler d'un autre sujet ou il va nous parler d'une course que tu as faite puis elle t'a donné champion du monde dans 5 ans je ne sais pas si c'est ce divan-là ou ailleurs on va avoir encore un podcast alors merci tout le monde je te remercie merci encore une fois Mikey d'être là avec moi merci à mon père qui est derrière le poisson une machine de guerre cette fois-ci on ne l'a pas trop dérangé merci beaucoup alors si vous êtes encore avec nous abonnez-vous likez nos affaires si vous avez des suggestions des invités qu'on pourrait potentiellement inviter dites-nous-le sur nos comptes Instagram ou dans les commentaires merci beaucoup à la prochaine yes merci les gars encore pour m'avoir reçu ça fait plaisir merci à toi merci à toi merci à toi